Musique Musique Puis entre la volonté d'épanouissement professionnel et l'envie de créer une famille, des couples sont séparés à cause du travail. Le célibat géographique, qui est une séparation temporaire, décidée mais non voulu, est un choix cornelien auquel font face de nombreux couples de nos jours. Nous avons décidé d'aborder la question ce soir sous l'angle du regroupement familial. Difficultés, conséquences, solutions et perspectives sont tant d'aspects que nous allons tenter de décortiquer au cours de cette émission. Bonsoir à toutes et à tous et soyez les bienvenus. Pour parler de thème du regroupement familial, nous avons plusieurs invités sur ce plateau que je m'en vais vous présenter. Alors, sur ce plateau, nous avons M. Dondassé Moussa, Frédéric. Voilà, il est agent Sonnabelle à la retraite. M. Dondassé, bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue. Nous avons également sur ce plateau M. Bonaventure Karama, inspecteur du travail. M. Bonaventure, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'être là. Bonsoir aux téléspectateurs. Bonsoir à mes co-invités. Et bonsoir au public présent. Bonsoir et merci d'être là. À ma droite, nous avons Mme Sinka Karidia, Tata Sinka. Elle est psychologue, conseillère conjugale. Tata Sinka, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là avec nous. Merci beaucoup. Nous avons M. Zouly David-Wedraogo. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Papa d'Ismaël. Présent. D'accord. Alors, il est comédien et directeur fondateur de la Troupe du progrès. C'est bien ça? Exact. D'accord. Merci beaucoup, chers invités. Merci d'être là sur ce plateau. Et enfin, pour nous accompagner ce soir, nous avons les étudiants de l'IFC, l'Institut de formation Colbert, la future cadre du pays. Bonsoir. Bonsoir. Vous pouvez vous applaudir? Merci beaucoup. Alors, chers invités, charmants publics, téléspectateurs de BF1, plantons le décor avec une pièce théâtrale. Un sketch sur le regroupement familial que nous propose la Troupe du progrès. Alors, M. Zouly, à vous l'honneur, vous allez nous présenter le sketch. Ok. C'est un sketch qui met en exergue la situation par rapport aux affectations. Alors, le regroupement familial. Donc, nous avons essayé de toucher gauche à droite comme la civile entre griffes pour un peu planter le décor. D'accord. Pour ne pas trop dévoiler ce que vous devez voir, je préfère que la Troupe joue. D'accord. Et peut-être qu'après, on aura un mot à dire. Alors, donc, c'est parti pour le sketch. Merci. Les comédiens sont prêts. Sous-titrage Société Radio-Canada Avant d'avoir une mutation, et toi, tu as ta 10e année, est-ce que moi, je pourrais supporter ça? C'est ça. Mais je vais trouver une solution. Non, ta maman va venir. Tu veux ta maman? Non, elle va venir. Bonjour. Bonjour, DG. Secrétaire? Oui, DG. C'est ici le bureau? Non, non. Qu'est-ce que tu fous ici? Non, DG. Au fait, excusez-moi, DG. Qui t'a montré chez moi? C'est votre chauffeur qui m'a amenée ici. Ça veut dire quoi ça? DG, pardon, je vous demande pardon. En fait, ce matin, quand vous êtes arrivée au bureau, vous n'avez pas l'air content. Je vous ai déposé votre thé, vous n'avez pas touché. Les dossiers que j'ai déposés pour que vous signiez, vous n'avez même pas jeté un coup d'œil. DG, qu'est-ce qui se passe? Secrétaire? Oui. Tu vois? Oui. C'est ma mère, Mathieu Pali. Et moi, si vous le sentez ici. C'est ma mère, je suis juste obligé de venir nous donner des produits afin de revenir au bureau. Tu te trouves ça normal? Hey, DG, pourquoi l'enfant n'est pas avec sa maman? Là où est-ce que c'est sa maman? Il n'y a pas de pré-scolaire là-bas. Il n'y a pas de pré-scolaire là-bas. Il n'y a pas de pré-scolaire, mais il n'y a pas de pré-scolaire là-bas. Il n'y a pas de l'université. Il n'y a pas de pré-scolaire là-bas. Mais... DG! Il y a quoi? Il faut aider votre femme. Oui! Il faut aider. Il faut aider. Comment ça? DG, vous êtes marié légalement. Aider-la à faire les démarches pour les trucs. Le côté d'Iraman. Ah! C'est quoi? Vous avez oublié votre amie ou quoi? Quelle amie? Le DM! Qu'elle aime? Qu'est-ce que tu as fait-tu le fou? Qu'est-ce que tu as fait-tu le fou? Bien sûr. Ah, je ne sais pas, je vais le voir. Ah, je pense qu'il peut vous aider. Oh, oh, oh! Pourquoi consulter à faire ça? C'est un peu plus. Déjà, je vais pas vous aider. Ouais, ouais, ouais. Quand même. Faut que tu fais ça. Hein? Eh, secrétaire, tu n'as rien vu. Comme encore. Comme encore. Comme encore. Oui, hé! Coco! Arrête! Je ne suis pas venu pour ça. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu sais très bien pourquoi je suis là. Hein? Tu m'as promis que j'allais être la première à être affectée. Ou soit mon mari allait me rejoindre. Mais tout ça ne pèse rien. On travaille, on travaille. Tu crois que c'est facile? Hein? Donc, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Mais c'est bon. C'est bon. Tu ne parles pas tout à l'ici. Tu aussi? Hein? Tu ne parles pas tout à l'ici. Trouve une solution. Sinon, je serrai ta deuxième épouse. J'en ai fini. J'en ai fini. Assela, ma? Il faut que je te pose ce titre de la dernière. Mais donne-nous une fois, monsieur Antoine. Depuis l'encore. Qu'est-ce que vous avez? Quatre d'eux. Quatre dix ans, dix ans, de l'argent de taque à ma tête, de l'écone à une coulile. Patrice. Antoine. J'en ai pas stocké, merci. Antoine, Antoine. Oui, dis-moi. Tu es passé la nuit à Paris? Non. Je n'ai plus le dernier cas. Ah, d'accord. C'est ma secrétaire qui m'a informé que tu es toujours ici. Antoine ! Oui, oui. Mais attends. Pourquoi tu es là ? Antoine. Oui ? J'ai des soucis. Ah, je m'attendais. Ma famille, elle m'attient pas là ici. Ça, je le sais. Et moi, je suis au centre. Je suis venu te voir. Si tu te vois, tu peux vous faire quelque chose, afin qu'elle puisse me résoudre. Franchement, ça va me faire beaucoup plaisir, Antoine. Aide-moi. Affectation. Tu as bien compris. Affectation. Oui. Mon frère. Oui, Antoine. Au nom de notre amitié, je ne peux rien te refuser. Non, je le savais. Tu as combien d'enfants ? Deux enfants. Une fille et un garçon. Si tu avais au moins cinq enfants, la charge familiale allait m'obliser à intervenir auprès de la commission. Je n'ai que deux enfants. Moi, je me quinte. Nous sommes dans la même situation. Ah bon ? Figure-toi que ma famille est toujours au bobo. Il peut paraître qu'il y a un bobo. Il y a trois fois. Et là, il y a deux choses qui tuent l'amour sur cette terre. Ah bon ? La distance et le silence. Tu as bien dit. Si c'était avant, j'allais quand même pouvoir t'aider. Mais Haya, nous avons crié sur tous les toits. Voilà, plus rien ne sera comme avant. Dis-moi, mon frère. Antoine. Antoine. Je veux bien t'aider. Mais c'est difficile et voire même impossible. Mais comme tu es là, je t'invite quand même à visiter mon bureau. Quelle est-ce que tu as le culot ? Je t'invite quand même à visiter mon bureau. T'es-tu pas une bière ? Hé, Ma fille Zosia. Tu vas bien ? Maman est là avec toi. Oh ! Tu sais quoi ? Je suis venue avec ton frère. D'ici le soir. Tu vas le voir. Tu m'enfrais maman. Soyez là bienvenue. Hé, Bon arrivé chef de famille. Zosia, tu vois non ? Tu vois non ? Mon cher époux Tembila Paul, c'est ce que tu vas me dire ? Moi je suis consciente de la situation. Il n'y a pas cette mère qui veut entrer et noyé de son enfant. Qu'aie de quoi je n'ai pas demandé d'affectation. Tu n'as pas me dit ça. Ma chérie, j'ai trouvé une affectation. Ah bon ? Ah, merci beaucoup Tembila Paul. Dieu soit loué. A partir de maintenant, tu veux choisir soit ton foyer ou ton boulot. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai pu choisir ? Et voilà, on va encore applaudir plus fort. Alors, on va vous demander de vous présenter, s'il vous plaît. Moi, c'est Tembila Poul, Djedemé Sawadougou. D'accord. Dégé ? Oui. Ok. La secrétaire du Dégé, Zida Winpouni Joséphine. Ok. Moi, c'est Victorine Sawadougou, la femme de Tembila Poul, le Dégé. Ok. Zungrana Boubacar, dans le rôle de Dégé. D'accord. Ouédrago Sambuidma Djeneba. La maîtresse du Dégé. On n'oublie pas la petite. La petite. La petite. Comment elle s'appelle ? Elle fera une grande comédienne demain. Elle s'appelle Zungrana Bibata. D'accord. C'est bien. On dit merci aux comédiens et puis on revient sur notre plateau. Alors, nous allons faire un tour de table. Mais avant, M. Zouli, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu la troupe ? Alors, le théâtre du progrès est né depuis 2002. Bientôt, le théâtre du progrès aura 20 ans d'existence. Nous traitons plusieurs thématiques sur la santé, sur l'environnement. Et en 20 ans d'existence, nous pouvons dire que nous avons fait le tour du Burkina Faso au moins trois fois sur plusieurs thématiques. Et par rapport à cette thématique liée au regroupement familial, je crois que nous avons pris un mois pour travailler de skate que vous venez de voir. D'accord. C'est formidable. Merci. Alors, nous allons faire un tour de table pour recueillir vos avis. Alors, qu'est-ce que cette pièce de théâtre suscite en vous, M. Dondassier ? Merci beaucoup, madame. Une pièce bien fournie, très bien faite. Et il y a une phrase que je retiens, la distance crée le silence. Et vous savez, c'est la distance qui a créé le silence, c'est la distance qui a créé le problème. Et donc, il faudrait tout à fait résoudre le problème pour diminuer la distance. D'accord. Le regroupement familial, c'est un thème très important, un thème d'actualité. C'est tout à fait à votre honneur d'avoir choisi ce thème. Merci. Il faut dire que l'épanouissement professionnel va de pair avec l'épanouissement social, l'épanouissement social bien entendu, avec la famille, la famille au sens complet du thème. Donc, ce qui veut dire que dans ce cadre-là, la réflexion effectivement peut être menée pour voir dans quelle mesure des actions peuvent être entreprises pour que le regroupement familial puisse être effectif dans la mesure du possible. Maintenant, s'agissant de la pièce proprement dite, il faut dire qu'effectivement, elle dépeint la réalité. Il y a plusieurs séquences qui ont été montrées, qui montrent effectivement quelles sont les difficultés que certains couples rencontrent dans leur vie professionnelle et puis familiale. D'accord. Merci, M. Karama. Tata Sika. Merci. Je pense que c'est une pièce qui donne à vivre un peu les réalités que nous constatons dans l'appui conseil conjugale. Et souvent, nous sommes vraiment marqués par des questions liées à la distance, des questions liées aux difficultés de prise en charge des enfants et aux difficultés de leur encadrement pour pouvoir en faire en tout cas des bons citoyens, qui aient vraiment les bons réflexes de comportement depuis très jeune jusqu'à l'âge adulte, et pouvoir être totalement autonome justement à cause de ces questions de difficultés de regroupement de la famille et de difficultés de stabilité de la famille. Je pense que c'est une très belle pièce et je remercie les créateurs pour ça, parce que dans notre domaine, nous voyons des gens dans le travail, de manière individuelle et confidentielle. Souvent, je reçois des couples, ils ont ces problèmes réels. C'est vraiment une réalité vécue dans toutes les familles qui ont le devoir de travailler et le devoir aussi de vivre une vie conjugale harmonieuse. Donc, c'est vraiment formidable ce que l'athlète nous a présenté. Alors, M. Udraogo, on va recueillir votre avis en tant que comédien, vu que c'est vous qui avez... Vous êtes le metteur en scène, c'est ça ? Oui, exactement. Mais on veut votre avis en tant que père de famille, voilà. Alors, il faut dire que quand le comédien joue, il incarne en fait un rôle avant tout. Et ici, en tant que metteur en scène, ce que je vais rappeler ici, c'est que ce que vous avez vu, c'est ce que nous appelons la création collective. Avec tous les comédiens, chacun a dû apporter sa pierre à la construction de ce texte que vous avez vu. Alors, c'est comme l'a dit bien M. Dondassé, la distance et le silence, en fait, tuent l'amour. Là, il faut le reconnaître. Je sais que Mme Cinca est mieux placée pour discuter. Je pense qu'elle est mieux placée pour nous départager sur cette... Question. Question sur cette phrase. Alors, nous avons vu que le rapprochement familial est très nécessaire. Vous avez même vu dans la pièce qu'en fait, le monsieur n'a même pas fait, en fait, le cas de son travail qu'il devrait faire au bureau. Il était obligé de revenir à la maison parce que l'enfant ne se sentait pas. Donc, il n'a pas l'esprit tranquille pour travailler. Donc, tout ça, ça engendre quoi ? Il faut qu'il y ait le regroupement familial pour que, en fait, tout ce que nous allons faire, tout soit stable. Comme l'a si bien dit certaines personnes aussi. L'éducation, en fait, est laissée à l'appréciation des deux parents, tant bien pour la maman que le papa, parce qu'une seule personne, c'est ça d'ailleurs la vie de couple. Donc, quand il y a cette distance-là qui est là et qu'on crée, il faut essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Si je prends, par exemple, le monsieur, comme il a si bien dit, Mathia Kuali et que lui, il est au centre, il y a économiquement même, ça ne va pas, parce que chaque fois, il faut faire le déplacement. Et la distance est là, le risque est là. En fait, beaucoup de facteurs sont là. Donc, je crois que le regroupement familial est très nécessaire. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Widrago. J'aimerais également avoir l'avis des étudiants. Qui veut prendre la parole ? Là ? Ok, allez-y. Je suis hôtel-arriviste, étudiant en licence 333 logistique à l'Université de formation Colbert. Pour moi, le regroupement familial est vraiment primordial et du point de vue éducation. Par exemple, un enfant qui a que sa maman à côté de lui ou son papa, il ne va pas recevoir l'âme d'éducation que celui-là qui a les deux parents. Voilà. Il faut aussi souvent, il faut aussi souligner que, voilà, la famille, c'est la base de la société, en fait. Donc, il faut vraiment que les parents puissent prendre vraiment soin de leurs enfants, voilà, pour une société, voilà, pour s'aimer vivre ensemble dans toute la société. Donc, vraiment, il faut trouver des bonnes solutions, voilà, pour régrouper ces familles-là, voilà, et pour le ponissement de tous ces enfants. D'accord. Merci à vous. Alors, monsieur Dandassé, quand on parle de regroupement familial, c'est qu'il y a question d'affectation. Il faut être affecté pour pouvoir rejoindre madame ou monsieur. Alors, à votre époque, comment ça se passait les affectations ? À notre époque, quand on parle d'affectation, il faut avoir trois cas. D'accord. Le premier cas, tu viens d'avoir du boulot, quand tu postulais, il est dit que tu dois être, il y a le poste à bureau ou à mettre au colis, comme le test le dit. Donc, là, dès qu'on file, on envoie dans ton poste. Ça, c'est les nouveaux agents. Le deuxième cas, il y a les affectations de promotion. Tu as fait comme chef d'agence, chef de poste ou chef de décision. Et le troisième cas, il y a l'affectation où peut-être l'agent ayant commis quelques erreurs dans son agent poste, on essaie de le mettre à côté, à quelque part, pour qu'il puisse le mémoriser et prendre un peu de ce qui doit faire de bien pour pouvoir continuer. Et parfois même, on l'affecte pour pouvoir vérifier s'il n'y a pas eu quelque chose de malversation ou quelque chose comme ça, qui s'est mal passé. Et à ce titre-là, voilà les trois cas d'affectation. Mais quand on l'affecte, tu vas à ton poste, tu fais le travail correctement. D'accord. Mais par exemple, si on est marié légalement, est-ce qu'on peut se baser sur son mariage avec les papiers du mariage pour rejoindre son partenaire ou sa partenaire ? Et au départ, tu es obligé d'aller à ton poste parce que tu as besoin de boulot. Tu as besoin de quelque chose pour te retrouver. Mais après, si tu veux... Après, maintenant. Tu peux demander. Mais si tu demandes si c'est possible, c'est fait. On le fait. Si ce n'est pas... Dans la mesure du possible, comme mon collègue... Karama. Karama vient de le dire. Dans la mesure du possible, on regroupe la famille. Mais si on ne peut pas... Mais on ne peut pas. Si, par exemple, je prends un comptable, on a fait un bobo, et sa femme est enseignante. Enseignante plutôt à Ouaga. Mais comment on peut jongler les choses ? On ne peut pas. D'accord. Nous avons M. Karama ce soir qui est là. Il est inspecteur du travail. Voilà. Il pourra un peu nous situer sur ces différentes questions-là. Alors, M. Karama, par rapport aux affectations, alors nous allons prendre le privé et aussi le public. Comment ça se passe ? Oui, c'est vrai. Il faut effectivement distinguer deux situations, comme vous l'avez dit, dans la fonction publique et dans le privé. En ce qui concerne la fonction publique, il y a des critères, il y a des critères pour les affectations. Et le critère, c'est... La réglementation, c'est par ordre d'importance. On peut avoir notamment... Le premier critère, c'est la nécessité de service. Le second critère, c'est la situation matrimoniale. Ensuite, l'état de santé de l'argent. Vient ensuite l'âge de l'argent. Et l'ancienneté dans son poste de travail. Et enfin, nous avons la scolarité des enfants. Donc, ces critères-là sont par ordre décroissants, d'importance selon ce que l'administration a fixé. Et ces critères-là, c'est pour... Et la fonction publique ? Non, c'est pour le public d'abord. Le public d'abord, OK. Voilà, pour la fonction publique. Donc, il faut dire, le premier critère, c'est la nécessité de service. On a dit la nécessité de service. Ça veut dire, si l'argent, qu'il soit à son premier poste d'affectation ou un autre poste d'affectation, le premier critère qui est tenu compte, c'est la nécessité de service. Pour les affectations, il faut distinguer qu'il y a effectivement les affectations pour nécessité de service et les affectations pour convenance personnelle. Pour les affectations pour nécessité de service, ça veut dire que c'est l'administration qui affecte l'argent en fonction des besoins exprimés. Maintenant, si l'argent, il est à son poste et qu'il demande une affectation, ça, ce sont les affectations pour convenance personnelle. Et même pour les affectations pour convenance personnelle, c'est en ce moment que les six critères interviennent. Donc, on va regarder d'abord la nécessité de service, le poste dans lequel l'argent se trouve. Est-ce qu'en quittant ce poste, ça ne va pas créer un vide ou un manque à gagner ? Le second critère, comme on l'a dit, ça, c'est l'état de santé. Si l'argent justifie du fait qu'en étant à son poste, ça peut dégrader son état de santé, ou bien il suit un traitement qui nécessite des déplacements fréquents dans une autre localité. Donc, il peut justifier cela pour avoir une affectation. Et le troisième critère, c'est effectivement la situation matrimoniale. Par situation matrimoniale, effectivement, c'est voir si l'argent, il est marié. Le vrai mariage ne parle pas de concubinage. Parce qu'effectivement, pour faire la preuve du mariage, il faut que ce soit un mariage devant l'état civil. D'accord. Un mariage à l'état civil, c'est ça qui est tenu compte. Ensuite, il y a l'âge de l'argent. L'âge de l'argent, ça veut dire que l'argent, il est âgé dans son poste. Il est âgé non seulement. L'autre critère, c'était l'ancienneté. Maintenant, l'âge, ça veut dire qu'il est âgé par rapport à un autre agent. S'il y a concurrence pour les affectations, en ce moment, l'âge intervient. On a parlé aussi de l'ancienneté. L'ancienneté, c'est l'ancienneté dans son poste de travail. Et pour l'ancienneté, l'argent, pour demander une affectation pour convenance personnelle, il faut qu'il ait fait au minimum trois ans dans son poste d'affectation. Trois ans. Voilà, pour qu'il puisse demander une nouvelle affectation. Mais après six ans, on dit que l'affectation n'est pas de droit, mais il a plus de chances d'obtenir cette affectation. Mais après trois ans déjà, il peut déjà demander l'affectation. Ce qui suppose qu'avant trois ans, sauf pour d'autres critères, il ne peut pas déjà demander l'affectation. Et le dernier critère, on l'a dit, c'est la scolarité des enfants. La scolarité des enfants, ça suppose, premièrement qu'il a des enfants, des enfants aussi en âge d'être scolarisés. Et dans la scolarité des enfants, il y a des sous-critères qui peuvent être regardés. On va voir si les enfants sont dans un niveau pré-scolaire, primaire ou encore secondaire. En fonction des localités, généralement, si les enfants sont dans un niveau secondaire, ça joue beaucoup plus s'ils sont au niveau du pré-scolaire. – D'accord. – Voilà un peu. – OK. – Voilà pour… – Et qu'en est-il du privé ? – Pour le privé, là-bas, c'est un peu différent. Puis les affectations, là-bas, on ne va pas parler d'affectation en tant qu'étaire, mais peut-être de mutation. Un agent, un travailleur, il peut être recruté dans son lieu de résidence et être muté dans un autre lieu d'emploi. – Mais M. Karama, en cas de refus de l'administration d'accorder une affectation à un agent pour raison de regroupement familial, est-ce que ce dernier peut faire recours à votre niveau, à l'inspection du travail ? – Oui, pour ce cas, on va toujours distinguer les deux niveaux pour la fonction publique. Effectivement, s'il remplit les critères, puisque les modalités d'affectation sont prévues, et s'il estime remplir tous les critères pour avoir l'affectation, on a parlé de la nécessité de service. – Mais est-ce qu'il y a des gens qui remplissent les critères et puis on n'accepte pas ces RGT ? – Oui, on va en arriver. Si effectivement, il estime remplir les critères et que son affectation, il n'a pas reçu d'avis favorable, il peut effectivement faire un recours. On dit qu'il peut faire un recours après avis du comité technique paritaire. C'est-à-dire que le recours est introduit soit par son ministère de tutelle, soit par l'agent lui-même auprès du ministère chargé de la fonction publique. En ce moment, ça veut dire qu'il va motiver le fait pourquoi il devrait avoir l'affectation et que l'affectation n'a pas reçu d'avis favorable. – Mais comment arrivez-vous à répondre à ces plaintes-là ? – Ça, effectivement, je dis ça, c'est pour le public d'abord. Pour le privé, comme je l'ai dit, ça, la législation prévoit qu'il a droit à ce que sa famille le réjoint dans son lieu d'emploi. Ce qui veut dire que si tel n'est pas le cas, effectivement, il peut se plaindre auprès de l'employeur s'il n'a pas reçu d'avis favorable ou saisir l'inspection du travail pour exposer sa situation. – Merci beaucoup, M. Karama. Alors, la problématique de ce soir se porte sur les difficultés que rencontrent les couples à cause de cette séparation du fait de l'emploi et tout. Alors, Mme Sinka, quelles sont les conséquences de la séparation des couples sur la stabilité même du couple ? Les conséquences ? – Merci. En fait, il y a pas mal de difficultés liées à la responsabilité familiale lorsqu'il y a des enfants que le couple a et que le couple est séparé. Et cette question de la responsabilité parentale, en fait, peut être difficile à gérer du fait de cette séparation et aussi du fait de pouvoir éduquer correctement ces enfants-là sur la même longueur d'onde. Il y a le fait que les deux membres du couple, si l'homme et la femme ne se connaissent pas bien et s'ils se sont séparés pour une longue durée, pour des questions d'affectation, c'est un véritable problème. Il y a ce que moi j'ai remarqué et qui est vraiment un souci pour nous qui faisons la conciliation familiale et conjugale, il y a beaucoup de soucis liés justement au problème de doublon. J'ai dit ça comme ça, problème de doublon, parce que sur le terrain, il y a nécessairement ce qu'on dit en général, la chèvre broute là où on l'a attachée. Et donc, on va voir que la chèvre va brouter là où on l'a attachée. D'accord. Il y aura donc doublon de mari ou de femme, doublon d'enfant hors mariage, difficile à prendre en compte dans un système. Donc, ça crée pas mal de problèmes élémentaires parce que c'est des problèmes de vie sociale, de vie familiale et qui peuvent se repercuter à long terme sur la vie de la communauté. Parce qu'en réalité, on créera ici si effectivement les gouvernants ou les GRH ou alors les responsables chargés de canaliser les énergies n'arrivent pas justement à motiver ces personnes-là pour leur permettre d'augmenter leur rentabilité professionnelle, ce que d'ailleurs la pièce a abordé. Donc, souvent, je me retrouve avec des hommes ou des femmes qui disent, bon, c'est bizarre, moi je suis obligée de me marier. Elle est là, on ne peut pas se voir. Souvent, je suis obligée de travailler par téléphone interposé entre des membres de couple parce qu'effectivement, les gens ont vraiment besoin de cette motivation-là. Et souvent, quand on fait le ratio entre ce qu'on gagne et ce qu'on perd et les conséquences difficiles de la petite enfance à gérer et l'enfant, quand il va arriver au stade de l'adolescence, il y aura encore d'autres soucis d'éducation, des soucis d'opposition. Donc, ça crée véritablement un problème social. Et moi, si je dois plaider en tant que psychologue spécialisé des questions sociales et familiales, je dirais qu'il faut absolument que les gouvernants et les gouvernées, du privé comme du public, s'associent pour discuter avec aussi ceux qui votent les lois pour voir comment nous pouvons faciliter le regroupement familial pour les citoyens, parce que les citoyens naissent égaux en droit. Quand nous regardons les pratiques sociales, nous avons le sentiment qu'il y a des uns et des autres. Je dis ça comme ça parce que dans le cadre du système international, les lois prévoient que le regroupement familial est tout à fait normal et naturel. Et les gens vont dans des missions au compte de leur État avec toutes leurs familles et souvent même avec cuisiniers, avec des suppléments de personnes prises en charge par les États. Donc, il y a un travail véritable à faire à ce niveau pour que les citoyens se sentent bien déjà dans leur pays parce que l'expérience du Covid nous a prouvé qu'on a intérêt à s'organiser en interne, à stabiliser nos familles pour que la cellule élémentaire de la société se porte bien pour que cela puisse repercuter sur vraiment l'ensemble de la société et apaiser les relations humaines. Donc, c'est vraiment ce que je tenais à dire avant bien sûr qu'on aille sur d'autres aspects. D'accord. Mais, M. Karama, à un moment donné, est-ce qu'on ne peut pas, par exemple, quand on travaille, quand tu as ton mari à Bobo, à Bobo du Lasso, et que toi, tu as atteint Côte-Gault, est-ce qu'on ne peut pas essayer de rapprocher Madame, par exemple, vers Onde ou, je ne sais pas, Boromo ? Là, le week-end, elle peut prendre sa moto, rejoindre son homme, vice-versa, pour au moins diminuer les soucis et les difficultés. Avant d'en venir, là, c'est qu'effectivement, Madame disait, au niveau international, ou bien pour les postes internationaux, notamment les ambassades, les consulats, là-bas, c'est plus réglementé, ou bien je veux dire, c'est plus facile, parce qu'effectivement, pour certains fonctionnaires internationaux, quand ils sont affectés dans d'autres pays, il y a la possibilité qu'ils envoient leurs conjoints, et en ce moment, souvent, c'est la représentation qui va trouver un emploi pour ce conjoint, et peut-être les enfants seront là, et peut-être le fonctionnaire, il pourra effectivement avoir son conjoint à côté, s'occuper paisiblement de ses enfants. Je peux dire que pour ce côté... C'est plus facile, parce que la représentation s'implique plus. S'implique plus. Maintenant, pour les autres aspects, c'est l'idéal, c'est ce qui est souhaité, mais dans la réalité, si les deux conjoints n'occupent pas le même emploi, ils ne sont pas affectés dans la même région, les nécessités de service peuvent différer d'une région à une autre. Souvent, l'agent, il peut remplir les critères, comme je l'avais déjà dit, mais il se trouve que dans la région où il est affecté, il est difficile de l'envoyer dans une autre région compte tenu des nécessités de service, ou bien il peut être difficile que son conjoint aussi le rejoigne pour des nécessités de service et autres. Et l'autre aspect, c'est qu'il n'y a pas toujours une coordination en matière d'affectation entre les différents services. Ça veut dire que pour chaque ministère ou chaque direction, les affectations sont gérées au niveau interne. Maintenant, si un des conjoints peut faire effectivement la demande d'affectation pour convenants personnels, s'il estime rempli tous les critères en fournissant effectivement les pièces justificatives, s'il s'agit de la situation matrimoniale ou bien la scolarité des enfants. Et quand c'est ainsi, ça veut dire que sa demande sera reçue par son service ou bien la direction des ressources humaines du ministère dans lequel il relève, mais pour son conjoint, la demande d'affectation de son conjoint ne sera pas examinée par la même structure. Ce qui fait que, de façon pratique, il y aura des difficultés. D'accord. Alors, Mme Sika, vous avez eu votre réponse par rapport aux uns et aux autres. C'est parce que la représentation s'existe... J'ai le sentiment profond, M. Karama, qu'il y a en fait des types de fonctionnement parcellés par ministère. Donc, si chaque ministère a ses mécanismes et ses manières de faire, il faudrait que ces différents ministères se regroupent peut-être pour que les DRH réfléchissent, pour voir quelles sont les possibilités de regroupement. Ça va apaiser la situation des familles, ça va faciliter les relations interpersonnelles et ça va faciliter la rentabilité professionnelle de ces ressources humaines qui sont déployées sur toute l'étendue du territoire. Qu'en dites-vous ? Ce que vous dites, effectivement, c'est fondé, c'est ce qui est souhaité. Comme on l'avait dit à l'introduction, je disais que le regroupement familial, il est important, il est essentiel. Parce que pour l'épanouissement professionnel, ça va aussi de... La famille est un maillon essentiel. Et comme on dit, la famille est la celui de base de la société. Le travailleur, pour qu'il soit épanoui sur le plan professionnel, il faut qu'il laisse sa famille à côté ou bien il faut qu'il y ait des possibilités, même si la famille n'est pas à côté, qu'il y ait des possibilités pour que la famille puisse se regrouper. Et l'autre aspect que vous avez évoqué, la coordination entre les différents services. C'est vrai, c'est essentiel, c'est important. Mais comme je l'ai dit, en fonction des différents services, les réalités ne sont pas la même chose. Et non seulement les réalités ne sont pas les mêmes, mais aussi le nombre d'argent d'un service à un autre, l'effectif par service diffère. Ce qui fait que les nécessités de services aussi vont différer. Non seulement il y a cela, et aussi il y a l'emploi que les différents conjoints peuvent occuper. S'ils n'occupent pas le même emploi ou le même poste, ils ne sont pas dans le même service, la coordination pourra être difficile. D'accord. Un agent peut effectivement remplir les critères d'ancienneté, de situation matrimoniale, et il se trouve que pour des nécessités de services, il est difficile de l'affecter. Donc c'est ça la réalité. D'accord. Alors madame Sinka, vous qui êtes psychologue, est-ce que vous avez déjà rencontré des couples dans cette situation ? Est-ce qu'il y a eu cas de divorce ? Absolument, parce qu'en réalité, les différents couples qui viennent à nous sont dans des véritables difficultés et ont véritablement envie de résoudre le problème. En général, j'ai vu un cas par exemple où le monsieur, il est à Fada. La dame se trouve à Banfora. Il y a déjà une difficulté diamétralement opposée sur l'espace même du territoire. Et ensuite, il y a le fait que la dame, elle, elle souhaiterait en fait être proche de son mari, ne serait-ce qu'être à Ouaga ou être à Tinkologo. Et là, c'était un peu plus compliqué. Quand elle a demandé, elle s'est retrouvée à Tinkologo. Et maintenant, de temps en temps, maintenant, elle peut aller rendre visite à monsieur. Il se trouve que célibataire géographique, lui aussi, il s'est amouraché d'une autre femme et a dit à la bonne dame, bon, tu es trop restée longtemps là-bas. Moi, je me suis prise d'une autre femme avec toutes les bagarres qu'il y a eues, ça a dû conduire au divorce. Maintenant, la dame voulait se remettre en couple avec quelqu'un à Tinkologo. Et ils étaient ensemble à Tinkologo. Et trois ans après, on a affecté le monsieur. Donc, elle, elle est là maintenant dans le souci de voir comment elle va vivre une vie conjugale heureuse avec des enfants de papas différents dans des mariages, des pseudo-mariages liés simplement au fait que ce mécanisme-là, en tout cas, n'est pas pris en compte dans la gouvernance des ressources humaines. Et moi, je pense qu'il est bon aujourd'hui que nous puissions y réfléchir. J'ai vu également un cas où les gens étaient obligés d'abandonner la fonction publique pour pouvoir chercher des ONG ou d'autres choses pour pouvoir effectivement se regrouper et rester stable pour permettre d'éduquer les enfants, d'accompagner bien les enfants. Parce que ce qu'on ne connaît pas dans la psychologie de l'enfant, c'est qu'un enfant qu'on change de cadre, il est tout de suite désorienté. Souvenez-vous, à l'école primaire, vous devriez être déjà en train de croire que vous allez rester avec vos amis d'école primaire. Mais si vous changez à chaque fois, on va vous affecter, par exemple, bon, on vous affecte à Banfura, vous faites peut-être un an, on vous affecte à Bobo, vous faites un an, on vous affecte à Coupela, vous faites un an, on vous réaffecte où ? Finalement, la dame a dit à son mari, moi, je vais préférer toi là. Ça te coûte quoi même de quitter la fonction publique là ? Et pourtant, à chaque étape, l'enfant tisse des liens d'amitié. Des liens d'amitié et même des professeurs qui peuvent mieux l'accompagner. Il y a des moments où on va quelque part, on est totalement orphelin. Moi, j'ai vu un cas d'une dame, elle est venue, elle était jeune comme nous dans notre classe, personne ne voulait lui prêter son cahier pour recopier les cours qu'elle a ratés parce que l'affectation a eu lieu en pleine année scolaire et elle a dû déménager dans la ville. Et moi, j'étais obligée de l'aider avec mes cours et elle est devenue mon amie. Et on est resté amie jusqu'à maintenant. C'est pour vous dire qu'il y a pas mal de petits soucis comme ça qu'on aurait intérêt, moi, en tout cas, je suis promotrice des questions sociales et familiales, on aurait intérêt à réunir les gens, à stabiliser d'abord ces questions d'éducation, ces questions de paix, d'entente, d'harmonie là, avant maintenant de résoudre les questions pécuniaires et financières pour pouvoir effectivement... Et quand je regarde ce qu'on dit souvent aux femmes, ton premier mari, c'est ton boulot. Donc le premier mari, c'est le mari. Le boulot, c'est un autre boulot. Et c'est un travail qui rapporte quelque chose de l'extérieur, un revenu extérieur. Est-ce qu'on ne peut pas créer des conditions d'avoir un revenu partout où on est ? Dans notre situation actuelle où il y a beaucoup de difficultés d'avoir des emplois, où j'ai vu beaucoup de jeunes étudiants faire deux, trois, quatre masters, parce que bon, on se tourne les pouces, au lieu de se tourner les pouces, il n'y a pas de boulot, on se met donc à chercher des papiers. Il y a une autre difficulté également qu'on a vu dans la pièce du théâtre. Le DG qui demande à sa femme de faire un choix. Est-ce que les hommes vont accepter faire un choix ? C'est la question ce soir, monsieur Dandassi. En général, c'est la femme. Chaque fois, c'est la femme qui doit faire un choix. Pourquoi ? Difficile pour cette question, mais le problème y est. Le problème est né. Comme la dame a dit, quand le vin est tiré, il faut boire. Alors, c'est comme je voulais en venir un peu. Les exemples de difficultés. Aux difficultés. Vous savez, aussi bien, elle s'est étendue sur l'éducation des enfants. Financièrement, quand les deux sont séparés, il faut payer le loyer par là, il faut le loyer par là, l'électricité, ainsi de suite. Or que le salaire reste unique. Donc, finalement, on ne se retrouve pas. Et en fin de mois, il faut faire des va-et-vient pour voir la famille. Et si jusqu'à un mois donné, le gars, quand il va se rendre compte qu'il faut chercher un lopin de terre en cas de retraite, pour pouvoir y loger, c'est déjà tard. Donc, à ce niveau-là, il ne peut plus se retrouver. D'accord. Mais par rapport à... Ok, excusez-moi, allez-y. Par rapport maintenant au choix, vous savez, ça, c'est des difficultés. Et l'homme, en disant de choisir là, c'est qu'il est dépassé. Il ne sait plus où aller. Donc, en disant qu'il faut choisir là, c'est pour pouvoir revenir dans son cœur pour un peu net, quoi. Sinon, c'est pas le... C'est pas la solution. Apparemment, vous voudrez répondre. Oui, vous êtes qu'à Raba. Ce que vous avez dit précédemment, abandonner ou pas, il y a l'option de la disponibilité. Il est prévu que c'est pour élever un enfant. L'un des conjoints peut prendre une disponibilité dans le but, effectivement, d'élever son enfant au lieu de quitter totalement comme ça a été le cas. Ça aussi, c'est une option qui est prévue. Mais moi, j'aimerais poser une question aux hommes ce soir. Si vous étiez à la place du DG, est-ce que vous allez mettre la femme face à ce choix ? Qui veut parler ? Qui veut prendre la parole ? Parce que, madame, nous manque... On souffre avec les enfants. Allez-y. Bon, je suis M. Albert Bumleué. Je suis de l'IFC. D'accord. Vous savez, ce sont des questions vraiment très difficiles. Et ce sont des choix très difficiles à faire dans la vie. C'est très compliqué. Quand vous ne vivez pas de ces choix, vous ne le savez pas. Mais de toutes les façons, je pense que les femmes ont intérêt à faire des choix. Des choix très clairs, des choix précis, pour ne pas, demain, s'en m'enfendre. Parce que c'est la femme qui garde l'enfant. C'est la femme qui est la mère de la famille. Il n'y a pas une famille sans une maman. C'est elle qui prend toutes les responsabilités. dont les femmes ont plus à gagner, à faire des choix, que de laisser les hommes faire le choix. Merci. D'accord. Alors, M. Zouly, par rapport aux difficultés, est-ce que vous avez des exemples ? Bien. En fait, les difficultés ne manquent pas. Parce que, comme si bien les précédentes, parce qu'il y a des situations auxquelles on se pose la question, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Je pense que dans le sketch, le monsieur, en fait, était au bout de ses idées. Alors, tu fais le choix entre le boulot ou, en fait, ton foyer. Je crois que, comme on a parti sur des exemples, je crois qu'il y a un monsieur aussi, par exemple, qui a demandé à sa femme de démissionner. La femme a bien démissionné, un ami d'ailleurs. Et quand la femme a démissionné, bon, le monsieur l'a mis dans toutes les conditions possibles, jusqu'à l'offrir même un moyen de déplacement. Et la femme était bien. Mais chaque fois que je pars en visite à la femme, elle dit, mais je ne suis pas fait pour rester à la maison. J'ai tout, mais je me l'ai sorti aussi souvent pour échanger avec les gens aussi et ne pas, en fait, excusez-moi le terme, être la servante de la maison. Donc, je crois que nous, les hommes, à un certain moment donné, comme ce que vous l'avez si bien dit, c'est vrai, le mariage, c'est pour le pire, le meilleur que le pire. Mais à un certain moment donné, on voit plus le pire que le meilleur parce qu'à un certain moment donné, il faut que les dialogues s'installent. Et on a vu ici qu'il n'y avait pas de dialogue entre le monsieur et la dame. Alors, tu fais le choix, soit tu prends, en fait, tu choisis ton emploi ou bien, en fait, mais je crois qu'en échangeant, parce qu'ici, la dame aussi était en train sur le point de se battre pour avoir, en fait, une nouvelle affectation. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Il faut toujours prendre le temps et négocier. Et peut-être, ce que je vais demander à l'administration, c'est de voir des situations géographiques. Parce qu'actuellement, on parle de régionalisation, si je ne me trompe, que peut-être l'expecteur puisse me mettre sur le chemin. Prenons le plateau central et que la femme se trouve à Kogo, Kogo qui est peut-être à 65 kilomètres de Zorogo et que la dame se trouve à Niou qui est à 65 kilomètres aussi de Ouagadougou. Et si on fait la somme des distances, la dame qui doit quitter Zorogo pour rejoindre son mari à Niou, nous avons 200 kilomètres et nous sommes toujours sur le plateau central. Et comme si, c'est que vous l'avez si bien dit, si c'est la même fonction, on peut faire, essayer de faire un état de rapprochement pour que, en fait, les deux conjoints puissent se rejoindre. Bon, je ne sais pas comment, en fait, les choses fonctionnent, mais je pense que c'est possible parce qu'on parle maintenant de régionalisation et je pense que dans ce système, c'est plus facile de faire ce rapprochement-là. Je prends encore un autre exemple d'un ami qui est enseignant parce que c'est, quand on parle de regroupement familial, si, au niveau de la fonction publique, vraiment, l'enseignement, c'est le las, si on peut dire. Bon, il a demandé, en fait, à être affecté quelque part parce qu'il avait un problème de santé et il a eu raison, l'affectation a eu lieu. On l'a affecté peut-être à quelques kilomètres, mais il devrait, en fait, quand la dame a entendu que le monsieur est affecté en centre-ville, alors tous les enfants sont revenus chez lui. malheureusement, il l'avait construit quelque part et il était à 30 kilomètres de là où il devait, en fait, servir. Il demande, mais bon, madame n'est pas à côté, est-ce que vous pouvez me ramener peut-être à 20 kilomètres parce que déjà, même, ce n'est pas facile. Il devient le père et la mère. Et, bon, je ne sais pas qu'est-ce que l'inspecteur a dû faire. On l'a ramené à 15 kilomètres plus loin. Bon, oui, à cette situation du demi-soude, oh bien, qu'est-ce que tu fais? Monsieur Caraman, qu'est-ce qu'on fait? Oui, il était à 30 kilomètres. Il demande, en fait, à ce qu'on le rapproche à 20 kilomètres pour qu'il s'occupe de ses enfants. Et l'inspecteur a bien entendu et après, on l'amène à 15 kilomètres plus loin. dans une pareille situation, qu'est-ce que vous faites? Alors que la dame n'est pas de la même fonction que lui, elle a de la santé, donc il faut faire cette manœuvre comme ce que vous avez bien dit pour que la dame, en fait, revienne. Mais en attendant que la femme revienne, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, ça veut dire que le rendement même au niveau de l'école n'est plus puisqu'il y a des angoisses quelque part. Bon, peut-être je vous laisse le choix. D'accord. Avant que vous ne preniez la parole, Monsieur Caraman, nous allons ouvrir le téléphone pour que les téléspectateurs réagissent. Voilà, donc s'il y a des agents dans cette situation qui ont besoin d'affectation, qui n'ont pas d'affectation, qui sont séparés, qui souffrent et tout, ils peuvent nous appeler en direct au 25 37 62 90. 25 37 62 90, c'est le numéro pour nous joindre ce soir. Donc, si vous voulez réagir également par rapport au thème, on est là pour vous, ils sont là pour vous, ils sont là pour répondre. Alors, Monsieur Caraman, allez-y. Oui, parce que le cas que vous avez pris, parce que le niveau de l'enseignement est vraiment particulier, parce que là-bas, effectivement, les affectations se font effectivement par région, par province, par circonstruction et autres. Mais pour les affectations pour convenance personnel, ça obéit au même principe. Ça peut être d'une circonscription à une autre, d'une province à une autre, ou bien d'une région à une autre. Et dans l'enseignement, il est prévu aussi des permutations. À leur niveau, il est permis à un agent de demander une permutation avec un autre agent qui se trouve dans une autre localité. Si les deux s'accordent pour faire la permutation, je pense que généralement, l'administration ne trouve pas d'inconvénients. Mais le cas de l'inspecteur qui est au courant de la demande et qui éloigne au lieu de rapprocher. Je ne connais pas la situation, comme il a dit, mais comme à leur niveau, les affectations se font par région, peut-être que là où il avait demandé à être affecté, peut-être que son chef d'exécution n'avait pas le pouvoir de l'affecter, ça peut être proche, mais comme même l'exemple que vous avez pris. Une localité peut être proche d'une autre, mais qui ne relève pas de la même circonscription administrative. S'il ne s'est pas dans ses attributions dans son pouvoir de l'affecter, ça peut être à quelques kilomètres, mais qui n'est pas dans sa circonscription administrative. Donc, il est difficile pour lui de l'affecter dans cette localité. D'accord. Alors, Mme Sinka, vous qui êtes psychologue, voilà, psychologue, ne dit-on pas que l'éducation commence au sein de la famille. Donc, vous l'avez si bien dit, un enfant qui est tout le temps séparé, soit avec papa, soit avec maman, les grands-parents et tout. Alors, les conséquences sur son éducation, déjà qu'on se plaint beaucoup sur l'éducation de la jeunesse d'aujourd'hui, si on doit être en plus séparé des parents. Oui, c'est en fait l'éclatement des familles qui crée ce problème. Je ne vous coupe pas, je prends un appel et on continue. Allô ? Oui, allô ? Oui, bonsoir, madame. Oui, bonsoir, peut-être que je participe à l'émission. D'accord, bienvenue, on vous écoute. En fait, j'aimerais réagir à ce que l'inspecteur du travail avait dit par rapport à la demande de réacceptation sur le souhait. Et en fait, moi, j'ai un avis à donner pour le côté de la santé. Si, par exemple, tu es agent de la santé, disons, médecin spécialiste et que tu es dans une localité où il n'y a pratiquement pas de médecin spécialiste dans cette localité et que tu demandes à être réaffecté, bon, il a dit minimum trois ans, si je me couche, si je n'abuse, je pense. Si tu demandes à être réaffecté au bout de trois ans avant, disons, être rapproché du mal. Et d'autant plus que tu es, disons, seul médecin spécialiste dans la localité, dans la dite localité. Parce qu'il a dit au fait qu'il y a une condition à être remplie, c'est qu'il ne soit saturé, qu'il n'y ait pas, que le poste ne soit pas vacant. Oui, quand il a nécessité, nécessité de travail, oui. Voilà. Donc, en fait, moi, c'est cette préoccupation que je me pose, au fait. C'est vrai que moi, je suis du côté de la coach. Elle a dit, il faudrait au fait que nos décidents et nos dirigeants travaillent à rapprocher les familles. Parce qu'au fait, bon, je peux dire que dans la majorité des cas, 50 à 60 % voire 70 % des familles sont pratiquement, disons, à des distances. Soit c'est madame qui est à Dorie, soit c'est monsieur qui est à Falangoutou, et on se retrouve pratiquement toutes les semaines, voire toutes les deux semaines. Bon, sans compter les risques d'être tout le temps sur la route, surtout quand c'est la femme qui est affectée, et quand c'est des enfants en bas âge, elle ne peut pas, en fait, laisser ses enfants avec une tierce personne. Elle est obligée de voyager avec les enfants. D'accord. Votre... Surtout quand c'est les petits, les nourrissons. Au fait, il faudrait qu'on travaille à ça. C'est vrai, c'est malheureux, on fait avec, et je ne suis pas d'accord avec le monsieur qui est derrière la coach qui dit, en fait, que c'est la femme, en fait, qui doit faire obligatoirement le compromis. Je ne suis pas d'accord, ce n'est pas normal. Le foyer, c'est un foyer à deux. Le compromis, vous faites une discussion à deux, et vous faites le compromis à deux. D'accord. Voilà, si c'est le monsieur qui est plus à mesure de faire le compromis pour regrouper la famille, qu'il le fasse, mais pas obligatoirement la femme. D'accord. Je suis désolée. Ok. Merci. Au travail, c'est pour l'épanouissement tout entier de la famille. c'est vrai que la femme est au centre de la famille, mais le compromis, c'est monsieur et madame et non seulement la femme. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour votre appel. Alors, je pense que elle s'est vraiment étalée, hein. Donc, elle n'est pas d'accord que chaque fois que ce soit la femme qui fasse le choix et tout. Alors, madame Sika, monsieur Karama, oui. Avant cela, ce qu'elle a dit, effectivement, c'est un peu après le cas, effectivement, du médecin spécialiste qui est seul dans sa région. Même si elle a rempli les autres critères. Puisque le premier critère, c'est la nécessité de service. Bon, socialement, c'est vrai que le médecin, il a besoin de l'affectation, le regroupement familial, c'est important. mais le premier critère, ce sera la nécessité de service. Il sera vraiment très difficile de l'affecter, d'autant plus qu'il se retrouve être le seul. Et là, encore, il faut que ce soit madame qui demande l'affectation. C'est ça ? Bon, comme elle a terminé par là, elle dit qu'il y a des compromis à faire, mais peut-être que madame pourra... quand il a nécessité de travail, ce n'est pas possible que monsieur se déplace, c'est ça ? Non, quel que soit l'argent, ce n'est pas seulement pour les hommes. Ça peut être même la femme, oui, quand il y a nécessité de travail. quand il y a nécessité de service, ça sera compliqué. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, on parlait de l'éclatement de la famille et de l'éducation des enfants. Il faut remarquer que, en tout cas, le cas dont je voudrais parler, c'est des jeunes ados à l'âge d'aller au lycée qui ont été abandonnés dans une zone parce que le papa et les autres enfants et la maman sont partis pour suivre le papa. La maman, finalement, elle ne peut pas travailler. Il faut qu'elle soit femme au foyer pour s'occuper des autres enfants pendant que le monsieur il part travailler et les deux enfants étaient abandonnés. Qu'est-ce que ça donne au finish? On prend un appel et puis on revient. D'accord. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Allô, Mohamed. Bonsoir, monsieur. Oui, Mohamed. J'aimerais participer à l'émission. Allez-y, on vous écoute. J'interviens au côté où le monsieur dit que souvent, il faut que la femme se déplace pour rejoindre le mari. et moi, je trouve que la fonction publique, au fait, c'est pas fait pour que tout le monde y vienne s'installer. Par exemple, si on regarde au niveau des ingénieurs géomètres, des ingénieurs architectes qui se déplacent souvent pour aller carrément à la frontière pour travailler pendant une année et laisser leur famille ici, et ils se débrouillent encore pour se déplacer, venir voir la famille, il y a une question de négligeance aussi. Donc, si tu viens dans la fonction publique, si on te met dans n'importe quelle ville, tu te débrouilles, toi, l'homme et ta femme pour trouver un point de vue pour discuter pour pouvoir vous rencontrer souvent. Et puis, c'est très simple. L'éducation des enfants n'est pas obligatoire que la femme uniquement éduque les enfants. L'homme aussi peut donner une bonne éducation. Voilà, malgré la distance qui s'impose. Voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de services dont la nécessité de travail est très importante. On ne peut pas dire qu'il faut déplacer toute la famille venir déposer. D'accord. Donc, voilà. Et nous, on prend un exemple. Nous, on a avec notre chef, ça fait une année, huit mois de cela. Il a laissé sa famille. Mais à chaque fin de semaine, il fait des bruits pour voir sa femme. D'accord. Mais, M. Mohamed, quand vous dites que l'éducation, c'est pas seulement la maman, le papa aussi peut le faire, un papa qui doit faire, par exemple, six mois avant de venir voir son fils, c'est souvent, même, c'est pas le côté éducation, c'est le côté amour. Quand il n'y a pas de complicité entre père et fils, c'est quand même difficile. Souvent, le fils, il a envie de se confier à son père. Le côté affectif. vous avez raison à ce niveau, mais il faudra comprendre que si l'enfant, si le papa aime son enfant réellement, il peut, même si c'est souvent, déplacer l'enfant à son niveau pour qu'il puisse se voir souvent. C'est très simple. D'accord. Il y a les congés qu'on octroie chaque fin d'année. Donc, il peut prendre son congé pour s'occuper de son enfant. C'est un peu très simple. Et si les enfants valent deux, un part avec le papa et un reste avec la maman, il pourra se débrouiller. D'accord. Donc, il y a toujours la possibilité, en tout cas. OK. Merci, M. Mohamed. Merci pour votre appel. Oui. D'accord. C'est pas simple, c'est un vrai problème. Et je disais que l'éducation des enfants ados peut vraiment être donner des personnalités assez dures. Parce que si le parent biologique n'est pas à côté et les parents relais qui sont sur le terrain n'arrivent pas à encadrer efficacement l'enfant, il devient une personnalité difficile qui a manqué de suffisamment d'amour et même qui va créer une jalousie entre la fratrie. Puisque les autres enfants qui sont restés avec les parents, vous êtes bien, vous êtes à eux les parents, ils vous ont choyé et puis nous, on nous a laissé dans la dure réalité de la vie dans des conditions assez drastiques. Donc, tout ça, ça retombe en fait sur notre idée qui dit qu'il est bon qu'on commence déjà, qu'on soit gouvernant ou simple citoyen à réfléchir à ces questions-là qui sont les bases d'un vrai développement durable. Parce que le vivre ensemble... Le vivre ensemble est essentiel. C'est essentiel. Mais je suis désolée. C'est très important d'ailleurs. C'est très important. Je pense que les points de vue sont divergents. Je crois que, comme je l'ai dit, pour ne pas me répéter, il faut surtout le dialogue. Et quel état travaille en fait à ce qu'il y a ce rapprochement de famille parce que les conséquences sont énormes. Les conséquences sont énormes et ce n'est pas Mme Sincar qui me dira le contraire. Donc je crois qu'il faut travailler en fait à ce qu'il y a cette synergie d'action entre les ministères et qu'ils travaillent en tandem afin qu'on puisse faire des affectations disons de façon à ce que les familles puissent se rapprocher. Parce qu'à un certain moment donné, comme on l'a si bien dit, quand en fait il faut tirer le vin, c'est l'homme qui tire et puis la femme qui doit boire. alors qu'elles ne sont pas d'accord. Elles ne sont pas d'accord parce que, bon, en fait, on affecte plus souvent l'éducation de l'enfant à la maman quand ça ne va pas. On dit, tu vois comment ton enfant agit. Alors qu'en réalité, pour moi personnellement, il faut, oui, c'est une co- merci pour le mot, une co-responsabilité des deux où en fait il faut que la maman comme le papa aient son mot à dire par rapport à l'éducation. Je suis d'accord avec ce que le monsieur a dit qu'il faut que, bon, un des deux éduque l'enfant. Normalement, si l'un, l'autre n'est pas là, certes, mais si ça fait de telle sorte que l'union en fait fait la force. Non, il a dit qu'il faut qu'on partage les enfants en deux. Si il y a deux enfants, c'est comme des gâteaux. On ne tient pas compte de l'aspect sentimental. On ne tient pas compte de l'aspect amour, de l'aspect encadrement. Parce que nous l'avons dit plusieurs fois ici, il faut que le... Mais il n'y aura pas la chaleur de parents. La chaleur de parents. C'est ça. Parce que l'enfant, je prends un seul exemple, moi, je suis tout le temps en province et souvent, je vais à l'extérieur et une fois je suis allé à l'extérieur et je suis revenu, voilà, bon, il y a mon garçon qui est là, qui se colle à moi plus et puis bon, je pense qu'il avait besoin en fait de ma présence. D'accord, on prend un appel épurigier. Allô ? Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, je voulais participer à l'émission. Allez-y, on vous écoute. Voilà. Bon, par exemple, moi, je suis un commerçant. Ma femme était une ancienne. Allô ? Oui, on vous écoute. Voilà. Donc, dans ce cas, on a deux enfants. Oui. Donc, les difficultés se trouvent. Bon, par exemple, si madame part, si c'est pas, par exemple, l'épongée, bon. Madame se trouve où ? Madame se trouve où ? Bon, lui aussi, il est dans une autre région. D'accord. Vous, vous êtes à Ouaga ? Oui. D'accord. Ah ah. Donc, oui. Bon, vous savez que les commerçants pour déplacer des fois, c'est difficile. Hum hum. Ah ah. Bon, en plus, bon, il y a premier enfant qui fait CP1. CP1 ? Donc, on est, oui, on était obligé de prendre l'enfant et aller donner à une autre personne. à un autre membre de la famille. Voilà. D'accord. Voilà, puisque moi aussi, je me déplace beaucoup. Hum hum. Bon, si l'école commence comme ça, ce sont des difficultés. Et l'enfant est quand même jeune, pour déjà... Oui, bon, il dépasse pas certains. D'accord. Oui. Hum hum. Donc, bon, à ce moment, si l'école, si ça commence seulement des gens de difficultés. Allô ? Oui, on vous écoute. Voilà. C'est ça qui fait, des fois, il y a le problème, quand une femme est fonctionnelle, les commercières, elle n'est pas là. Ah oui, c'est vrai, c'est comme la dame, là. Bon, vous devrez aussi voir comment, bon, c'est pas tout le monde qui fait être fonctionnelle, mais des fois, il faut voir, là, si on s'approche, il y a du bonheur en plus. Ah, ok. Ok, c'est bien noté. C'est bien noté, merci pour votre appel. Oui, merci beaucoup. Monsieur Karama, vous voyez qu'il y a assez de difficultés, hein ? Oui, il y a beaucoup de difficultés. C'est son sentiment, il y a même des sentiments. C'est effectivement. Pour son cas, ça veut dire qu'effectivement, c'est son épouse qui doit demander l'affectation, puisque lui, il n'est pas dans le public. Maintenant, comme on l'avait dit, pour le cas de l'enseignement, surtout si lui, il est à Ouaga, pour qu'un enseignant gagne une affectation dans la région du centre actuellement. C'est difficile. que ce soit les critères, ce sera vraiment très compliqué. Peut-être se rapprocher d'une autre région, ce qui peut être fait. Vraiment, c'est des difficultés pratiques. Mais est-ce que actuellement, la demande est forte ? Actuellement ? Il faut avouer que dans la fonction publique, la majorité des travailleurs, en tout cas pour ce que je sais, préfèrent ou désirent la région du centre. Ce qui fait que pour les affectations, pour la région du centre, il y a toujours un sur-effectif. Les postes disponibles sont inférieurs par rapport aux demandes qui sont exprimées. Ce qui fait que ce sera difficile de satisfaire toutes les demandes. Maintenant, comme nous sommes face à une situation, un autre intervenant avait dit de partager les enfants. Il y avait un autre qui avait dit que c'est l'épouse qui doit faire un choix. Mais comme nous avons Madame Singa, je vais dire de façon sociologique ou bien de façon psychologique, de façon psychosociale, de façon pratique, si toutes les options souhaitables n'ont pas pu être respectées et qu'il faut obligatoirement se séparer. Pour vous, est-ce que c'est l'homme qui doit prendre les enfants ou bien c'est la femme qui se séparer ? D'accord. Avant de répondre, on va prendre téléspectateurs. Allô ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Je suis avec intérêt d'émission. Oui. J'allais demander participer. Allez-y. Voilà, bon. Je peux dire que par rapport à ce que la conseillère vient de dire, c'est vrai, il faut tenir compte de la famille pour les affectations. Mais je pense que l'inspecteur du travail qui est là a laissé un peu quelque chose qu'il n'a pas laissé sortir. parce que le gouvernement fait en sorte qu'il y ait des concours au niveau régional. Il fallait que tu sois de ta réaction, tu composes du petit bar. Maintenant, pour moi, il faut d'abord que le couple s'entende. Par exemple, le couple s'est prédenté si la femme soit vie au Sahel, par exemple, en étant Ouaga. C'est pour aller servir. L'État veut 20 agents au Sahel. Vous savez très bien qui s'allait que ce n'est pas de servir. Donc pour moi, il ne s'agit pas d'aller demander trois ans pour que le couple restent ensemble. Il faut... Je prends un exemple concret. L'État avait 20 agents à Douri et 5 agents à Douri. Le couple se dit si on va là où la demande est forte, facilement, on peut avoir le concours. On prend le vé et on envoie à Douri. C'est pour un travail. Trois ans après, on dit comme les couples sont dispersés, il faut t'en deux de l'évoire. Donc j'étais obligé de ramener les vins à Ouaga, tout le monde doit à Doubou. En ce moment, ce n'est plus la fonction publique, c'est le social en ce moment. À cette année-là, nous ne risquons pas d'en faire trop. le problème est qu'il y a qu'il y a des services aussi. Il y a trop d'argent. Et l'État ne fait que recruter chaque année des agents. Pour moi, le vrai problème d'abord, c'est la famille. Avant que la femme ne fasse le concours, asseyez-vous. Dites-vous, on a 5 ans à faire à Sissi-Paris, on a 10 ans à essayer l'un de l'autre et on s'est décidé. L'État a cette allure. Ce n'est pas évident. Pour moi, en tout cas, le social est là pour la famille. Mais avant que l'État s'en tient à savoir avoir la toute bonne vie ou à Sissi-Paris. Il ne s'agit pas d'aller faire 3 ans. On dit, bon, comme il a fait le couple-là, il faut que l'État le voie. Mais qui veut récouper sa femme ? Pour moi, c'est la plus ou le couple d'abord qui va se décider avant d'aller faire le couple-là. Il y a des familles qui m'ont dit, qu'elles ont décidé de ne pas finir du concours parce qu'elles veulent participer à elle. Mais quand on complote l'État, on va maintenant revenir à la fonction que le 3 ans après on dit, bon, il faut que l'État rapporte les familles pour que, bon, les moins d'État, tout de suite, on parlait du budget de l'État, on parle de 54% du budget. Et par rapport à l'éducation, les secteurs qui travaillent qui s'assurent et qui s'assurent. Oui, parce que c'est ça qu'on avait évoqué, cette situation, ce qu'il disait de la régionalisation, comme je l'avais dit, ce n'est pas pour tous les emplois à la fonction publique. C'est beaucoup plus pour l'enseignement, on l'avait déjà rélevé, que cela, que la difficulté, qu'il y a une régionalisation dans les emplois et aussi dans les affectations. Et comme je l'avais rélevé aussi, même à ce niveau, après avoir choisi une région, il y a la possibilité de demander une affectation dans une autre région ou bien une permutation avec un autre agent qui se trouve dans une autre région. Mais cela va supposer, effectivement, comme il a remarqué, que l'argent ait pris service dans sa région d'affectation qu'il ait fait un certain temps avant de pouvoir demander une autre affectation. Et l'autre aspect qu'il a évoqué aussi, il dit que c'est la responsabilité des coupes. Bon, c'est vrai aussi, que Mme Sinka va nous aider à ce niveau aussi. Effectivement, il appartient aux couples de discuter entre eux, de voir qu'est-ce qui est préférable pour eux. Ici, nous donnons les différentes options qui sont possibles. Parce que ce qu'il a dit, ce n'est pas qu'on veut forcément que les couples se regroupent coûte que coûte. On a dit que c'est l'idéal, c'est ce qui est souhaité. Quels sont les mécanismes pour y parvenir ? C'est de ça dont il s'agit. À l'impossible, maintenant, on peut voir d'autres options. D'accord. Mme Sinka, il reste juste six minutes. On va dire rapidement qu'effectivement, en ce qui concerne l'éclatement des familles et la question de la prise en charge psycho-affective, l'évolution de l'enfant, alors il faut reconnaître que de zéro à sept ans, il faut absolument que l'enfant baigne dans une ambiance où il y a suffisamment d'amour et de joie de vivre et d'envie de vivre longtemps. Si ça ne s'est pas fait, il y a un déséquilibre déjà qui peut venir chez cet enfant-là. Ensuite, il faut que l'enfant apprenne des choses concrètes autour de sept ans jusqu'à quatorze ans. Et là, si les parents biologiques ne sont pas à côté, on peut effectivement trouver des substituts parentaux qui peuvent repercuter les valeurs et les comportements fortement chez cet enfant-là. Parce qu'en réalité, c'est une période de turbulence où on voudrait que l'enfant apprenne des choses concrètes et l'enfant souvent s'oppose. Il y a pas mal de difficultés autour de douze ans, quatorze ans, seize ans et la crise d'adolescence est forte. Donc, à ce moment, il faut vraiment des personnes qui puissent influencer l'enfant mais positivement pour l'orienter. Et après, jusqu'à 21 ans, l'enfant doit pouvoir réfléchir. C'est-à-dire que la base d'être aimé continue. À un moment donné, à sept ans, on commence à ajouter des mécanismes pratiques qu'on apprend, on apprend à lire, à compter, etc. On apprend aussi le social parce que c'est le moment où l'enfant a des amis et l'enfant se socialise doucement avec des expériences. Maintenant, en troisième position, il faut que l'enfant commence aussi à réfléchir à son indépendance, à son autonomie, à vivre dans ce monde heureux pour plus tard prendre sa vie en main. Et donc, c'est très important cette question de famille, de responsabilité. OK. Nous allons juste faire un tour de table pour les solutions et perspectives avant de nous séparer. M. Dondassi, solutions ? Pour les solutions, ça devient d'abord au niveau de la famille, au couple, d'abord de se concerter, de discuter pour se comprendre avant d'aller sur le terrain. Parce que, comme l'inspecteur l'a dit, on ne peut pas en même temps affreter tout le monde à Ouaga, on ne peut pas en même temps affreter tout le monde ailleurs. Donc, une fois qu'il y a la discussion et d'une fois que vous vous entendez, bon, même si vous partez, madame l'avait dit qu'on peut être hébergé ou quoi comme ça, bon, toi, tu vas fermer les yeux, madame vergeux, mais vous allez vous retrouver, vous allez vous entendre. D'accord. Et ça reste là et jusqu'à ce que, un jour, vous finissez de travailler, vous le trouvez tous à la maison avec les enfants, continuez à les éduquer correctement. et c'est la joie. La joie. M. Karaman. Oui, je vais répondre dans le même sens. Pour moi, effectivement, à défaut d'un regroupement, un rapprochement peut être envisagé. Et avant cela, un autre aspect, c'est que souvent, beaucoup d'agents ne connaissent pas les critères d'affectation ou bien les conditions qu'il faut remplir pour les affectations ou bien certains même hésitent à demander les affectations. Ils peuvent se plaindre souvent, mais à Yvoire-Dupré, peut-être qu'ils n'ont même pas encore fait la démarche pour demander les affectations en fonction de leur situation. C'est vraiment cela que je voulais souligner et dire aussi les deux conjoints comme ça a été dit, il appartient aux deux conjoints de voir ensemble pour leur vie de famille quelles sont les différentes options comme on l'a déjà dit, quelles sont les différentes options qui s'offrent à elles et quelle option qui est la plus appropriée pour la famille. Et à l'impossible maintenant, comme je l'avais souligné aussi, un des conjoints peut décider s'il est dans la fonction publique ou même dans le privé de prendre une disponibilité pour des cas particuliers comme Mme Sincal a dit, si c'est un enfant en bas âge, c'est prévu ou bien si l'enfant présente un certain comportement ou bien un certain trouble qui nécessite obligatoirement la présence des parents je pense que ça aussi c'est possible. D'accord. Merci M. Karama. M. Zouli. Je crois que c'est dans le même sens que je vais intervenir mais je vais demander en fait aux différents couples d'être forts quelle que soit la situation que les enfants soient avec la maman ou le papa qu'ils se préparent en fait à jouer le double jeu. Et à partir de ce moment il y aura le rapprochement à un certain moment donné parce que nous comme on l'a si bien dit on peut vouloir l'affectation à un certain moment donné mais c'est difficile comme l'a dit si bien dit le ministre parce que tout le monde ne peut plus en fait être accepté à Ouaga parce qu'il y a plus tort dans les établissements. Donc il faut en résumé que en fait le couple soit fort que ce soit l'homme ou la femme et se préparer en fait à ce qu'ils puissent éduquer les enfants normalement et que le rapprochement ne vienne pas la suite. D'accord. Madame Sinko termine avec vous. Merci infiniment pour vraiment le choix de ce thème. Ce que je peux dire en dernière à la liste c'est qu'il est très important pour nous de faire ce plaidoyer à l'endroit justement des personnes qui peuvent décider parce qu'en réalité vous pouvez être dans des dispositions de vouloir une harmonie conjugale véritable. Nous nous accompagnons beaucoup de couples mais il y a le fait qu'apparemment nous avons un programme social dans notre pays et ce programme social est simplement dans les discours. Il va falloir que ce programme social soit véritablement mis en oeuvre parce qu'en réalité l'argent ne peut pas éduquer, l'argent ne peut pas permettre de faire des bonnes personnes bâties sur des vraies valeurs et même si le couple est très fort il faut effectivement un environnement favorable à cet épanouissement-là et la population aussi a besoin de s'exprimer et de négocier en tout cas ces questions-là sociales qui peuvent être résolues par les décideurs et par les couples. Je vous le remercie. Merci beaucoup Madame Sinka. Le temps qui était consacré à cette émission est malheureusement épuisé parce qu'il y a beaucoup de choses à dire mais on aura l'occasion. Nous sommes donc au terme de cette émission. Nous disons merci à nos invités. Je rappelle que nous avions sur ce plateau M. Dondassé Frédéric Moussa agent de la Sonabelle à la retraite c'est bien ça. Nous avons également avec nous M. Bonavature Karama inspecteur du travail. Merci beaucoup. Merci M. Dondassé. Nous avions également M. Zouli David comédien et directeur fondateur de la troupe du progrès. Merci M. Zouli. Merci Tata Sinka. Également nous avions avec nous les étudiants de l'IFC. Merci beaucoup. Vous êtes formidables. Et vous êtes appelés également M. de psychologue de secours. Voilà. Également une membre psychologue de secours. De secours. Une association. D'accord. Merci Madame d'être venue. Voilà. Et j'espère que demain puisque vous êtes appelés à être des employeurs ou des employés demain j'espère que vous saurez faire le bon choix. Et surtout être courageux comme M. l'a dit. Mais voilà. Merci à tout un chacun. À vous téléspectateurs de BF1. Nous vous disons merci pour l'attention. Bonne suite de programme sur la chaîne au cœur de nos défis. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada